Il a raconté la révolution industrielle dans laquelle la Grande-Bretagne était engagée, dont Manchester était le berceau, et puis tous les aspects de ce monde nouveau qui était en gestation. Une fois qu'il est rentré en Rhinanie, il a rédigé cet ouvrage assez rapidement. L'ouvrage est paru en 1845, à Leipzig, en allemand. Il est passé relativement inaperçu à l'or, avant d'être traduit en anglais en 1887, et puis au fur et à mesure de se faire une place dans différents registres que je vais évoquer. Alors, c'est à la fois une étude saisissante de la condition ouvrière, et puis c'est aussi un réquisitoire contre le système de la fabrique qui émerge alors en Grande-Bretagne. Donc, Engels, il s'inscrit dans deux registres. Voilà, un registre un peu d'enquêteurs, et puis un registre propagandiste, militant. L'enquête sociale, c'est un genre, un type d'écrit qui connaît en Grande-Bretagne un développement assez spectaculaire au cours des années 1830-1840. À l'époque, on s'interroge beaucoup sur la question sociale. Et puis, il y a les choix politiques d'Engels, qui est un auteur engagé, qui rencontre un certain nombre de militants à Manchester et en Grande-Bretagne. Je vais un peu essayer d'évoquer ces différentes dimensions du texte et de sa genèse. Alors, en commençant peut-être d'abord par l'aspect enquête. Si j'arrive à avancer ma diapo. Avant de resserrer un peu la focale sur Engels lui-même à Manchester, et puis d'évoquer le texte, la situation d'Akta Slavarieuse en Angleterre, et ses différents intérêts qu'il présente pour aujourd'hui encore à nos yeux. Alors, quand Engels arrive à Manchester, donc on est à la fin de l'année 1842, la Grande-Bretagne, c'est un pays qui s'industrialise rapidement, qui s'urbanise également. Il y a toute une vague de contestations. Et du coup, parmi les élites, dans les cercles gouvernementaux, parlement, dans la presse, il y a un certain nombre de débats sur la question sociale. La question sociale qu'on appelle à l'époque en anglais « the condition of England question ». C'est un terme qui revient fréquemment, qui mobilise différents protagonistes. Et l'État, dans ce contexte, cherche à mobiliser un certain nombre d'informations, à collecter des informations sur les sujets du royaume. Alors, ça prend différentes formes. Il y a les recensements de la population. Alors, les recensements ne sont pas tout à fait nouveaux. Ils existent depuis 1801. Mais disons que dans les années, en 1841, puis en 1851, les recensements multiplient les questions, augmentent le nombre d'informations qui sont collectées autour, y compris de l'activité économique. Voilà. C'est de plus en plus centralisé également. On cherche à connaître bien l'âge des personnes, leur comptée de naissance, leur travail, ce qui est nouveau en 1841. Donc, ce sont des recensements qui documentent aussi la connaissance sociale du pays. Puis, le recensement suivant, 1851, il y a encore d'autres informations comme le statut marital, les handicaps, la ville de naissance, pour apprécier les migrations intérieures, qui sont également une question qui travaille les contemporains. Un autre aspect, un aspect très important, ce sont les enquêtes parlementaires. Donc, les enquêtes parlementaires, ne sont pas tout à fait nouvelles, mais elles se multiplient, elles s'étoffent dans les années 1830 et 1840, d'abord comme des réponses aux pétitions, et puis ensuite comme des moyens d'essayer d'apprécier comment faire pour conjurer un peu ces périls qui menacent la stabilité du royaume. On sait qu'à l'époque, il y a eu une très vaste contestation pour la réforme électorale de 1832, qui est une réforme qui a élargi le droit de vote à la méthode de France, à la petite bourgeoisie. Les districts ouvriers sont traversés par de nombreuses grèves. Je vais évoquer le chartisme, qui est un mouvement puissant à l'époque où Engels est en Grande-Bretagne. Et donc, il y a plusieurs dizaines de commissions d'enquête qui sont mises en place par le Parlement, qui se penchent sur différents aspects de la condition ouvrière, des villes, de la santé. L'idée étant d'apprécier quels sont un peu les mots sociaux. Donc, on révèle une situation intolérable. Alors, vous voyez, par exemple, ce rapport-là sur la diapositive, c'est un rapport concernant le travail des enfants dans les mines. C'est un rapport qui parle en 1842 à la suite d'un certain nombre d'enquêtes menées dans les différents bassins ouvriers du pays. On s'intéresse aussi au travail des femmes. Et en général, ces enquêtes sont le préalable à une législation qui est censée permettre de résoudre les problèmes qu'elles ont étudiés. Alors, ce n'est pas spécifique à la Grande-Bretagne. Il y a aussi des enquêtes en France, il y en a en Belgique. Mais disons que les enquêtes britanniques sont particulièrement fournies. Ces rapports peuvent faire plusieurs milliers de pages avec des dizaines de témoignages divers. recueillis dans tout le pays. On fait venir des témoins, mais les enquêteurs vont aussi sur place et puis révèlent en quelque sorte à la société les enquêtes du pays. Par exemple, vous voyez, là, cette enquête, elle révèle au monde notamment le fait qu'au fond des puits de mine, loin du regard public, des enfants, des adolescents, des adultes à moitié nus, des deux sexes, sont mêlés et travaillent à extraire la houille. Ce rapport, ensuite, est rapidement suivi par une interdiction du travail des enfants et des femmes dans les sous-terres. Donc, c'est un dispositif qui est très normé, celui de l'enquête publique, de l'enquête sociale, à l'époque, avec toute une culture de l'écrit, les rapports issus de ces enquêtes, donc je disais, qui sont très volumineux et toutes les bibliothèques, les institutions, les achètent, mais également des versions de vulgarisation qui sont diffusées à très nombreux exemplaires, bon marché, voire gratuites, avec l'idée que si on diffuse les résultats de l'enquête et les enseignements de cette... de cette... de ces prémices de la sociologie, on pourra réformer les habitudes, les comportements et ainsi aider à résoudre les problèmes sociaux que les enquêtes ont étudiés. C'est un genre important. On peut citer peut-être un nom parmi ses protagonistes, c'est celui d'Edwin Chadwick, c'est un fonctionnaire de formation, c'est un avocat qui est influencé par Bentham, père de l'utilitarisme anglais. Chadwick a été l'assistant de Bentham et puis donc il se familiarise avec un certain nombre de problèmes sociaux, les hôpitaux, les prisons, les taudis, les usines, etc. Et il propose des réformes qui ont pour but d'améliorer l'espérance de vie, de réduire la criminalité, de réduire la pauvreté. Donc c'est un peu un... comment dire... On peut dire que c'est une forme d'ingénierie sociale qui est ensuite poursuivie par un cadre législatif et puis ensuite la mise en œuvre suppose qu'on recrute des inspecteurs chargés de vérifier que la loi est appliquée. Alors, cette... cette... engouement pour les enquêtes n'empêche pas qu'il y a un va de paix avec une très grande dureté dans les réformes sociales qui sont adoptées à l'époque, par exemple, il y a une réforme qui est particulièrement importante qui est la réforme de la loi sur l'assistance des pauvres qui est adoptée en 1834 qui est une réforme qui systématise le fait que pour bénéficier d'une assistance, les indigents doivent aller vivre dans des maisons de travail, des workhouses où les familles sont séparées, où les enfants sont séparés des parents, les conjoints habitent dans des bâtiments différents et puis où l'ensemble des pensionnaires sont astreints à un travail très répétitif, très ingrat, très difficile de façon à ce que la fabrique ou la mine la plus terrible soit quand même plus attractive entre guillemets que ces workhouses et que donc les pauvres soient dissuadés de bénéficier d'assistance s'ils peuvent travailler. Alors, dans ce... Ceux qui organisent ces enquêtes sont des... Voilà, cherchent à assurer le bon fonctionnement de la société et les profits les plus élevés pour les industriels et les nouveaux maîtres de cette organisation. Mais disons qu'en même temps, ils cherchent aussi à conseiller, à réformer des habitudes. Par exemple, un des rapports, une des enquêtes, ça tarde sur les accidents du travail. Les accidents du travail, à l'époque, ne donnent juridiquement, légalement lieu à aucune compensation. Il n'y a pas de reconnaissance des accidents du travail. et dans un rapport que j'avais lu, cet industriel qui s'appelait Brunel, qui était un très grand industriel de l'époque, s'indignait du fait que des ouvriers qui avaient été mutilés ou rendus aveugles par des accidents dans le cadre du travail puissent demander des indemnités. Et Chadwick et les réformateurs qui sont à la manœuvre dans ces enquêtes essaient de convaincre ces industriels que non, l'ouvrier a une valeur et il faut trouver un moyen pour que si l'ouvrier est abîmé par un accident ou par une mutilation, ce soit quelque chose dont le capitaliste ne puisse pas bénéficier. Il y a une sanction, alors bon, il n'y a pas de législation à l'époque, mais enfin, disons que l'enquête vise aussi à influencer les comportements des industriels, même si sur le fond, on est dans un cadre où l'État cherche à organiser la législation et les dispositifs sociaux pour que de plus en plus la main d'œuvre puisse être employée, qu'il y ait le moins d'entraves possible à la mobilité des travailleurs vers les villes et leur emploi dans des conditions très difficiles. Dernier exemple, c'est celui d'un journaliste qui s'appelait Henry Mayhew. Alors là, c'est une approche un peu différente. Mayhew fait également des enquêtes, mais pas pour l'État, pas pour le Parlement. Lui, il travaille pour un journal et au début des années, au temps des années 40 et 50, il mène un certain nombre de reportages dans Londres sur le monde du travail, notamment tous ses petits métiers, les métiers de la rue, les métiers du port, en passant par les gamins qui fouillent la vase des berges de la Tamise à la recherche de quelques pièces de monnaie. Il veut appliquer les méthodes un peu des sciences naturelles ou sociales, mais en même temps, il a ses propres stéréotypes, mais ce faisant, en fait, il donne la parole à un certain nombre de ces jeunes, de ces ouvriers, et les enquêtes qu'il publie dans la presse, qui sont présentées comme étant recueillies des lèvres des gens eux-mêmes, de la bouche des gens eux-mêmes, lui donnent beaucoup de force, et les lecteurs de ces enquêtes, qui sont ensuite rassemblés dans un ouvrage qui a eu un grand succès de publication, les lecteurs de ces enquêtes peuvent s'identifier aux individus qui racontent leur vie. Donc, c'est une puissance évocatrice, et en même temps, on peut dire que Mayhew est un peu un des pionniers de l'histoire orale, et en fait, ces enquêtes recueillent des témoignages, alors souvent, des témoignages qui sont, comment dire, qui sont conditionnés par les paroles, par les propos, par les questions, par les problèmes posés par les enquêteurs, mais qui, cependant, nous sont parvenus à travers le temps, alors que la parole de l'immense majorité des travailleuses et des travailleurs de cette époque est perdue à jamais. Alors, Engels lui-même, il arrive donc à Manchester à la fin de l'année 42, donc il arrive de Rennani, où il avait déjà publié un certain nombre de textes, y compris sur la condition des ouvriers de la vallée de la Wuppert, la région de Rennani dont il était originaire. Les textes ont été notamment traduits et édités dans le premier volume des écrits de jeunesse d'Engels paru aux éditions sociales, je crois, en 2015, si je me souviens bien. Et, bon, il collabore notamment à la Gazette Rennan, dont Marx est l'un des responsables. On sait qu'il croise rapidement Marx en partant pour Manchester à Cologne, sans que leur rencontre soit particulièrement concluante. Engels, il se radicalise, manifestement le père d'Engels qui est le copropriétaire d'une fabrique à Manchester a espéré qu'en allant là-bas, donc Engels à l'époque a 22 ans, qu'il soit en quelque sorte un peu éloigné du radicalisme qui est le sien en Allemagne et dans la démarche d'Engels dans cette trajectoire, il y a manifestement l'idée que l'Angleterre et Manchester en particulier présentent l'intérêt d'être un creuset social où se joue l'avenir. Ce n'est pas une ville comme une autre et c'est vrai que Manchester en 1842 a déjà une identité bien définie dans le paysage urbain britannique, dans le paysage urbain européen. C'est une ville qui a connu une croissance très spectaculaire en quelques décennies. C'est devenu la première ville industrielle. La population de Manchester a triplé en 40 ans. Ce n'est pas un rythme exceptionnel dans l'Angleterre victorienne mais disons mais disons que Manchester a en plus une très riche industrie dans les différentes villes qui l'entourent. C'est un centre à la fois industriel et commerçant par lequel transite l'essentiel du coton qui est travaillé en Grande-Bretagne. Ce coton est en général importé par le port de Liverpool qui est à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Manchester. Il vient pour l'essentiel à l'époque des Etats-Unis. Il est ensuite emporté à Manchester et puis à Manchester et dans ses dans ses bourgades des alentours il est il est filé il est tissé il est parfois imprimé et puis il repart vers différentes destinations. Il y a déjà vers 1840 peut-être 500 fabriques à Manchester et c'est une ville où il y a une très forte activité aussi autour du commerce du coton. Alors du coup se rendent à Manchester tout un tas de penseurs de je pense par exemple à quelqu'un comme Tocqueville qui qui va à Manchester dans les dans les années 30 et qui écrit alors dans son journal de voyage je le cite c'est au milieu de ce cloaque infecte que le plus grand fleuve de l'industrie humaine prend sa source et va féconder l'univers de cet égout immonde l'or pur s'écoule c'est là que l'esprit humain se perfectionne et s'abrutit que la civilisation produit ses merveilles et que l'homme civilisé revient presque sauvage. on a un petit peu là en résumé une représentation assez stéréotypée classique dans les propos de nombreux visiteurs propos qui ensuite sont déclinés dans différents supports dans la presse dans la littérature etc en France dans les états allemands et ailleurs alors Engels on a depuis quelques années un certain nombre de travaux biographiques qui ont quand même bien documenté sa vie à Manchester en tout cas un certain nombre de rencontres bon ce qu'on sait c'est d'une part que alors Engels lui-même a été en fait assez discret sur ses activités sur mais bon il a laissé un certain nombre d'indices quand même y compris dans la situation de la classe laborieuse dans des articles qu'il a publiés je vais y revenir quand il vivait à Manchester on sait notamment qu'il a passé un certain temps à lire sur place alors il y a peu de bibliothèques mais il y en a une ou deux qui sont accessibles sur place il a il a lu notamment un certain nombre de témoignages il s'est plongé dans l'histoire industrielle du pays il commence à y avoir pas mal d'ouvrages qui paraissent sur l'histoire de l'industrie cotonnière l'histoire des manufactures j'ai indiqué quelques-uns des titres qui ont manifestement nourri sa réflexion des titres qu'il a cités parmi d'autres des médecins aussi qui ont écrit sur la santé dans les villes industrielles une autre source importante qu'il a utilisée pendant ces deux années ce sont les publications officielles notamment les rapports d'enquête dont j'ai parlé il y a quelques instants qui sont très aisément disponibles qui racontent beaucoup de choses sur la question sociale et où on peut encore une fois avoir des témoignages de première main et puis Engel s'est aussi beaucoup appuyé sur la presse la situation de la classe tabrieuse cite plusieurs journaux des journaux de la middle class où on a ces inquiétudes soulevées par la condition ouvrière par l'immoralité des classes populaires et par les risques d'une explosion sociale mais ça n'est pas tout ça n'est pas tout comme il s'en explique dans une dédicace qui précède l'ouvrage dédicace qui paraît en anglais dans l'édition allemande dédicace aux classes laborieuses de Grande-Bretagne Engels dit dans cette dédicace qui est assez succincte qu'il a renoncé je le cite à la société et aux banquets aux portos et au champagne de la maître de classe et qu'il a consacré ses heures de loisirs presque exclusivement à la fréquentation de simples ouvriers alors mystère qui sont ces ouvriers qu'il a fréquentés et c'est là que peut-être les travaux biographiques que j'évoquais notamment par des par des historiens locaux de Manchester permettent un petit peu d'éclairer d'éclairer cette allusion alors on sait d'abord que Manchester a rencontré à cette époque Mary Burns Mary Burns on sait très peu de choses sur Mary Burns c'est une jeune ouvrière de famille irlandaise qu'il a apparemment rencontrée au début de l'année 43 donc peu de temps après être arrivée on sait qu'elle a été sa compagne jusqu'à sa mort 20 ans plus tard alors il y a parmi les rares témoignages directs parce qu'encore une fois il y a très très peu de témoignages directs de Mary Burns il y a celui de Eleanor Marx la plus jeune fille de Marx qui est née en 1855 donc qui n'est seulement qui était enfant quand Mary Burns était vivante et qui raconte ce souvenir de cette femme je la cite je cite Eleanor Marx une jeune femme très jolie pleine d'esprit charmante une fille du gène de Manchester assez peu instruite bien qu'elle savait lire et écrire un peu fin de citation où Engels a-t-il rencontré Mary Burns en fait on ne le sait pas il y a des témoignages qui sont des témoignages de seconde main qui sont plutôt contradictoires peut-être il l'a rencontré dans l'usine où il travaillait où il était censé travailler l'usine Hermann à Engels mais peut-être pas peut-être qu'il l'a rencontré au palais de la science qui était un lieu important de Manchester dont je parlerai dans un instant en tout cas Mary Burns a manifestement introduit Engels dans les milieux ouvriers de Manchester on voit qu'il y a une expérience sociale dans plusieurs textes y compris dans l'esquisse d'une critique de l'économie politique qui est un texte écrit en 1843 et qui paraît début 44 dans les annales franco-allemandes et la situation d'un place laborieuse en Angleterre est un ouvrage qui est particulièrement riche sur la situation sur la condition des prolétaires irlandais ce qui laisse penser que Mary Burns et peut-être sa soeur Lady Burns aussi surnommée Lady Burns qui a été ensuite la compagne d'Engels après la mort de Mary avec laquelle Engels a fini par se marier alors que Lady était à la fin de sa vie peut-être qu'elles ont contribué à cette insertion dans le monde ouvrier de la vie autre 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 source pour Engels et ça il l'évoque de façon plus explicite Mary Burns je disais qu'on sait peu de choses on sait peu de choses sans doute du fait d'Engels lui-même il y a par exemple un grand déséquilibre dans la correspondance entre Marx et Engels entre le nombre de lettres qui nous sont parvenues de Marx qui sont peu nombreuses que celles d'Engels et ça laisse penser que Engels a détruit un certain nombre de ses propres lettres adressées à Marx pendant la période où il a géré les papiers de Marx entre 1883 et 1895 et qu'il a notamment détruit tout ce qui pouvait faire trop référence à sa vie personnelle en tout cas dans les lettres d'Engels il y a très peu de choses sur Mary Burns et si ce n'est un échange assez vif avec Marx au moment de la mort de Mary alors il y a par ailleurs des réseaux militants par exemple à Leeds Engels a rencontré Julian Harney qui était un qui était un chartiste qui travaillait pour le journal le Northern Star qui était le grand journal chartiste de l'époque Engels a rencontré James Leach qui était un ouvrier actif dans le mouvement chartiste actif dans le mouvement coopératif également qui avait publié en 1844 une brochure des fêtes étues sur les usines par un ouvrier Manchester qui est un texte qui était paru anonymement mais qui insistait sur le vol des salaires les amendes imposées aux femmes enceintes qui s'étaient assises pour se reposer dans l'atelier la manipulation des horloges d'atelier par les fabricants et autres forfaits en lien avec les chartistes Engels a eu accès à un certain nombre d'autres militants et puis manifestement il a également rencontré des owenistes des militants du mouvement socialiste d'Owen qui se rassemblaient notamment dans ce palais de la science alors une bonne partie de ce qu'on sait sur cette activité ce sont avant l'apparition de la situation d'un classe saborieuse en Angleterre par des articles qu'Engels a écrits et publiés pendant son séjour à Manchester il y a un peu deux types d'articles il y a des articles d'abord en allemand pour des journaux allemands comme la Gazette Rennan publiés sur le continent ce sont des articles grosso modo où Engels raconte explique analyse la société britannique la classe laborieuse auprès de lecteurs germanophones c'est un regard documenté critique sur l'industrialisation et sur le libéralisme et puis par ailleurs il y a un autre ensemble un autre corpus ce sont des articles en anglais qui paraissent un petit peu plus tard surtout dans deux deux organes un journal Owenist et un journal Chartist le Northern Star que je viens d'évoquer et là la démarche c'est plutôt d'expliquer aux lecteurs britanniques le socialisme du continent avec plusieurs articles qui évoquent ce qui se passe en Allemagne en France ou en Suisse alors ça c'est une une photo d'époque de l'usine où Engels aurait travaillé pour ce qu'on pour ce qu'on en sait ça c'est une photo d'une bibliothèque où Engels a travaillé c'est plus documenté c'est une bibliothèque qui à l'époque est publique je crois que c'est la seule bibliothèque publique de la ville on sait que dans la petite alcove au fond à droite Engels est ensuite revenu avec Marx pour utiliser les textes d'économie politique qui étaient disponibles dans le catalogue de cette bibliothèque alors le l'ouvrage lui-même je disais que l'ouvrage il avait été préparé en quelque sorte par ses publications dans la presse parmi parmi ces publications on peut peut-être en citer une en particulier c'est l'esquisse d'une critique de l'économie politique disons que en quelques mots dans ce texte Engels analyse le fonctionnement des rapports entre le capital et le travail les lois de la concurrence économique le profit de façon qui était assez inédite pour les lecteurs du continent il y avait en Grande-Bretagne déjà un certain nombre de textes de l'économie politique disons que Engels critique l'économie politique l'économie politique c'est un un ensemble de penseurs et d'ouvrages qui se présentent un peu comme les naturalistes du nouveau du nouveau monde de la nouvelle société du système de la fabrique du factory system et Engels en apporte une critique et on on perçoit dans ce texte beaucoup de une très grande une très fine compréhension des mécanismes qui se mettent en place du capitalisme industriel c'est un texte qui est aussi passé à la postérité l'esquisse d'une critique de l'économie politique parce que Marx entre en contact en quelque sorte avec ce avec cette littérature par le biais de l'article d'Engels par le biais d'Engels dans les mois qui suivent on sait que Marx lit Adam Smith lit Ricardo lit Jean-Baptiste Sey lit Macluck et d'autres d'autres auteurs donc Engels suscite l'intérêt de Marx pour cette pour la critique de l'économie politique qui est ensuite que préoccupera Marx pendant les décennies de l'écriture du capital et c'est d'ailleurs dans la foulée un peu de cette parution que leur collaboration étroite s'engage un des un des thèmes importants de la situation de la classe laborieuse en Angleterre c'est la révolution industrielle la révolution industrielle aujourd'hui ça nous paraît être un peu un lieu commun à l'époque la notion même de révolution industrielle c'est-à-dire de remise en cause complète d'un système de production et de gestation d'une nouvelle organisation sociale avec des rapports entre les classes qui sont différents avec un autre mode de production elle n'est pas si établie que ça elle n'est pas si établie que ça et Engels contribue à cette à cette formulation il ajoute dans un de ses articles que le résultat le plus important de de la révolution industrielle c'est la création du prolétariat ça c'est une idée qui revient à plusieurs reprises dans la situation de la classe laborieuse en Angleterre et puis il établie une comparaison qu'on retrouvera ensuite beaucoup entre la révolution industrielle pour l'Angleterre la révolution française pour la France donc la révolution économique en quelque sorte d'un côté la révolution politique de l'autre avec parfois aussi une comparaison avec la révolution philosophique en Allemagne cette l'expression même de révolution industrielle va se banaliser uniquement dans les années 1880 plus tard et Engels l'utilise à plusieurs reprises dans le texte alors il y a également toute cette dimension socialiste dans son propos alors j'ai évoqué le wénisme Robert Owen en quelques mots c'est donc c'est un c'est d'abord un fabricant qui dirige une usine au nord en pardon en Écosse au sud de Glasgow à Nulanark c'est un fabricant du textile du coton qui après un quart de siècle comme directeur de fabrique devient veut changer la condition des hommes et entreprend différentes différentes communautés débarrassées de l'inégalité de classe débarrassées de la domination et disons que les Owenistes sont relativement nombreux au moment où Engels est à Manchester alors Engels n'est pas lié aux tentatives communautaires dont une la principale a eu lieu en fait aux Etats-Unis dans l'Indiana mais par contre Engels se rend manifestement si on en juge par ce qu'il y a dans des articles dans un bâtiment Oweniste qui s'appelle le Hall of Science qui est à Manchester je cite Léon Fauché qui était un libéral français qui s'était également rendu au Hall of Science c'est un immense bâtiment édifié grâce aux seules économies des mécaniciens et des artisans pour un coût de 7000 livres et qui contient un amphithéâtre le plus beau et le plus vaste de la ville il est loué par les disciples de monsieur Owen en plus des conférences dominicales sur l'histoire du socialisme on y donne des cours un jour par semaine ainsi que le dimanche les adhérents se recrutaient à l'occasion de concerts de festivals d'exursions champêtres et autres loisirs sains et bon marché proposés aux ouvriers les fortes sommes d'argent collectées prouvent que les membres appartiennent à la fraction la plus aisée des classes ouvrières en général la salle est comble le dimanche soir dans dans ces articles Engels parle à plusieurs reprises d'Owen même si en 1845 quand il en quand il met au mais au propre son point de vue sur l'owenisme il est devenu un peu critique vis-à-vis d'Owen en disant que une des limites d'Owen c'est de de refuser l'opposition entre le prolétariat et la bourgeoisie Owen lui-même vient de vient d'un industriel à la base et les socialistes c'est-à-dire les socialistes en fait c'est le terme synonyme d'oweniste en anglais à l'époque les socialistes sont tout à fait doux et pacifiques et tiennent l'état des choses actuelles dit Engels pour justifier donc Engels côtoie les Owenistes avant de s'en éloigner en revanche en 1845 il est encore très très impressionné par le mouvement chartiste la situation d'un classe d'Aboe dans l'Angleterre emporte la trace donc c'est un mouvement dont l'origine est un ensemble d'orientation démocratique c'est un mouvement qui réclame le suffrage universel masculin un mouvement qui n'est pas nouveau dans ses dans ses aspirations mais qui est nouveau dans le caractère extrêmement massif qu'il acquiert dans les années 30 et 40 avec plusieurs millions de signatures par exemple la pétition chartiste de 1842 elle requiert plus de 3 millions de signatures c'est-à-dire environ un tiers des adultes du pays et de plus en plus le chartisme s'affirme comme un mouvement spécifiquement ouvrier les quelques libéraux qui s'étaient alliés à lui à ses débuts s'en éloignent au fil du temps les chartistes organisent de vastes rassemblements dans différentes dans différentes villes ou à l'écart des villes et à l'écart du regard des autorités ils vont en famille à ces rassemblements Engels est assez impressionné par ces mobilisations le journal de Chartiste le Northern Star auquel Engels contribue ponctuellement c'est un journal qui est très diffusé qui est très lu qui est un qui est au-delà de l'aspect informatif qui joue un rôle d'organisation du mouvement à travers le pays et il y a une certaine incertitude sur qu'est-ce que ce mouvement va donner si le pouvoir comme c'était le cas à l'époque se refuse à satisfaire les revendications de Chartiste peut-être encore deux points sur deux points importants des idées qu'Engels développe dans ses articles et dans la situation de la classe laborale en Angleterre c'est d'une part la condition de l'Irlande alors l'Irlande à l'époque et sous la houlette de l'Angleterre elle est intégrée au Royaume-Uni il y a en Irlande un mouvement pour l'autonomie du pays notamment en 1843 un mouvement très fort dont le dirigeant s'appelle Daniel O'Connell c'est un mouvement pacifique dans ses modalités avec d'énormes meetings qui impressionnent beaucoup en Grande-Bretagne Engels décrit la misère et la révolte des paysans pauvres irlandais et puis dans la situation de la classe laborale en Angleterre il insiste sur le rôle des Irlandais en Grande-Bretagne même puisque les Irlandais il y a une immigration irlandaise de plus en plus importante et les Irlandais sont un peu les prolétaires des prolétaires ils sont très nombreux dans les fabriques et dans les taudis des grandes villes de l'ouest du pays comme Liverpool ou Manchester et puis dernière dernière idée peut-être la situation de la classe laborale en Angleterre c'est un ouvrage qui s'intéresse aux différentes catégories d'ouvriers aux ouvriers des mines aux ouvriers des industries qui évoquent les différents secteurs du pays mais dans toute sa dimension politique il y a l'idée que le prolétariat a un rôle révolutionnaire ça c'est quelque chose qui est très présent à la fin de l'ouvrage il y a plusieurs comparaisons par exemple qui sont établies entre la révolution prolétaire à venir de la Grande-Bretagne et la terreur jacobine la révolution dans sa phase la plus radicale en France à la fin du XVIIIe siècle peut-être une citation pour pour résumer ce propos il est trop tard pour une solution pacifique j'ai créé Engels à propos de la à propos de la Grande-Bretagne l'abîme qui séparait classe se creuse toujours plus l'esprit de résistance pénètre de plus en plus les ouvriers l'exaspération devient plus vive les escarmouches isolées de la guérilla se concentrent pour devenir des combats et des manifestations plus importantes et il suffira bientôt d'un léger choc pour déclencher la valance alors en vérité il y aura par tout le pays guerre au palais pé aux chemières mais il sera trop tard alors pour garder la première formulation de la part d'Engels de cette conviction et c'est ce qu'il y a souvent dans la critique de cet ouvrage donner matière au fait qu'il se serait trompé dans le pronostic qu'il avait fait sur l'évolution britannique donc en fait il y a quand même un certain nombre d'idées la conviction que le système des fabriques évoit à sa paire la place donnée aux ouvriers qui sont présentes dans la situation de la classe sabreuse en Angleterre et qu'on retrouvera ensuite dans le manifeste du parti communiste avec ce caractère indissociable de la révolution industrielle et l'émergence d'un prolétariat moderne alors pour terminer parce que l'heure tourne j'ai déjà trop parlé donc l'ouvrage je le disais il paraît en 1845 en rentrant en rentrant à Barmen en Rhinanie où il rédige l'ouvrage Engel se rencontre Marx à Paris il passe une dizaine de jours à l'été 44 à Paris et c'est souvent ce séjour qui est considéré comme le point de départ réel de leur collaboration étroite et de leur compagnonnage qui se trouve en accord sur tous les points le 19 novembre 1944 Engel s'écrit à Marx dans une lettre je le cite je vais présenter aux Anglais un bel acte d'accusation à la barre de l'opinion mondiale j'accuse la bourgeoisie britannique de meurtre en masse de vol à la grande échelle et d'autres crimes encore donc il rédige l'ouvrage l'ouvrage part en juin 1945 à Leipzig ensuite on sait qu'Engel se rejoint à Marx et d'autres à Vauxhall ils se rendent à Manchester en juillet 1945 Mary Burns les accompagne ensuite et puis bon l'ouvrage alors il y a quelques recensions qui paraissent à l'époque assez peu en fait mais on sait que l'ouvrage circule quand même par exemple moi j'avais lu un témoignage d'un ouvrier socialiste allemand qui s'appelait Friedrich Leszner qui était un de ses très nombreux ouvriers allemands émigrés lui il était à Londres et il raconte que dans les années 50 au club des ouvriers allemands à l'association d'éducation des ouvriers allemands de Londres il avait trouvé ce livre d'Engels la première édition en anglais donc elle paraît en 1887 à New York dans une traduction de Florence Kelly Wyshneski qui était une militante américaine des droits des travailleurs des droits des femmes et des droits des noirs qui était liée à Engels elle paraît ensuite à Londres en 1892 donc on est en fait 3 ans avant la mort d'Engels Engels relit la traduction il l'autorise il fait ajouter en 1844 en 1944 au titre original une façon un peu d'historiciser son propos même si dans les préfaces qu'il rédige pour les nouvelles éditions l'édition américaine l'édition britannique l'édition allemande il dit que tout en devant mettre en perspective ce qu'on analyse il n'a pas il n'a pas en rougir et puis ensuite l'ouvrage commence à se diffuser dans les milieux socialistes britanniques dans les milieux socialistes allemands dans les milieux marxistes en français pas avant les années 30 la première traduction date de 1933 en 1906 Paul Mantoux écrit un ouvrage important sur la révolution industrielle en Longue-Bretagne manifestement il n'a pas lu Engels à cette époque donc c'est plutôt dans l'entre-deux-guerres en fait que les historiens de la révolution industrielle s'emparent du texte et ensuite il se fraye un chemin pour aujourd'hui être en quelque sorte dans deux figurer dans deux deux corpus importants d'une parole le corpus marxiste et puis on peut dire que c'est un ouvrage dont des extraits au moins sont présents dans toutes les anthologies sur la et un ouvrage qui garde beaucoup de souffle beaucoup de beaucoup de d'énergie au point que vous voyez ça c'est un affiche de 2015 si je me souviens bien où un théâtre parien avait réussi à monter une un certain nombre de soirées sur la seule lecture d'extraits de ce texte de 1840 c'est assez rare qu'un ouvrage qui n'a pas du tout de vocation à être mis en scène soit lu avec une telle avec autant de autant de temps qui ne nous en sépare et puis en fait il y a un autre un autre cheminement du texte de la situation de la classe d'abord en Angleterre en fait c'est le manifeste du parti communiste et puis c'est le capital dans le capital Marx dont la connaissance de l'économie britannique de la situation des ouvriers anglais doit beaucoup à Engels et à qui il reconnaît sa dette cite très largement l'ouvrage notamment dans les chapitres 8 et 13 du livre premier à propos du travail en usine à propos de l'extraction de la plus-value à propos de la journée de travail à propos du travail des femmes et des enfants etc et donc aujourd'hui il me semble que c'est un un ouvrage qui garde une grande actualité alors il est en permanence réédité bon là il a été épuisé pendant quelques années en France mais il a été en anglais il a toujours été réédité il est disponible même dans plusieurs traductions il y a plein d'articles universitaires il y a des centres de chercheurs comme Statiste Kouvelakis que j'ai vu tout à l'heure qui ont travaillé sur le texte d'Engels dans le cadre de la formation de la pensée de Marx et puis c'est un ouvrage aussi qui est régulièrement revisité dans les débats sur la révolution industrielle et qui me paraît vraiment important pour comprendre la formation de la pensée marxiste peut-être aussi une dernière remarque que si ce texte nous parle toujours et garde quand même beaucoup de souffle c'est qu'en fait oui c'est un texte très dénonciateur et qui va dans la dénonciation jusqu'à évoquer de nombreux détails de la condition ouvrière les logements les taux de vie les accidents de travail l'empoisonnement la mortalité l'immigration et en fait toutes ces dimensions de la vie ouvrière elles nous parlent aujourd'hui aussi parce qu'il y a souvent quand même on sait que dans de nombreux pays du monde la condition ouvrière aujourd'hui est assez peu différente de ce qu'Engels en racontait et pour terminer peut-être que on pourrait citer Marx lui-même qui dans une lettre à son compagnon en avril 1963 écrivait je cite à la relecture de ton ouvrage je me suis aperçu à ma grande tristesse que nous avions pris de l'âge avec quelle fraîcheur quelle passion quelle ariès dans l'anticipation quelle absence de scrupules érudits et scientifiques on appréhendait encore tous les problèmes et l'illusion même que demain ou après-demain le résultat ressurgira au jour de l'histoire dans les faits historiques confère à l'ensemble une chaleur et un humour débordant de vie avec lesquels la grisaille ultérieure contraste de façon fistrement désagréable fin de citation on ne peut pas citer meilleure publicité que tout cet extrait voilà je vous remercie merci beaucoup Fabrice pour cette exposée très riche à la fois sur la Manchester industrielle et sur le taxe d'Engel c'est très passionnant j'arrête le partage d'écran donc ce sera fini pour la grisaille j'aurais plein de questions à poser j'imagine qu'il y en aura aussi dans la salle ou dans la salle virtuelle je vais peut-être en poser juste de petites pour commencer et pour lancer le débat et ensuite manifestez-vous dans la salle en levant la main sur Zoom soit en levant la main ou en utilisant le chat comme vous voulez et on prendra vos questions les deux questions avec lesquelles je commencerai peut-être la première c'est une question assez naïve de réception mais tu montrais à quel point Engel s'était bien inséré dans les milieux militants britanniques et aussi la façon dont son texte avait été préparé par des articles publiés dans des revues britanniques et du coup pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre la fin du 19ème et les Etats-Unis pour la traduction anglaise puisqu'il était entouré de ces militants anglais manifestement intéressés par ce qu'il avait à dire j'ai un complément à cette question qui est en plus il a l'air quand on lit la préface d'Engels lui-même il critique les enquêtes dont tu parlais en disant oui les bourgeois font tout un tas d'enquêtes ils font tous ces blue books mais en fait il se fiche de savoir quelle va être la postérité de ses livres c'est des livres il exagère même un peu parce que tu dis que les livres étaient destinés à faire des réformes mais lui il a l'air de dire il y a toutes ces salles remplies de milliers de pages qui ne servent à rien donc on a l'impression qu'il entend quand même faire concurrence à ces enquêtes pour faire une enquête qui elle va être utile va être lue va pouvoir servir et de fait il ne s'intéresse pas si vite que ça en tout cas à la traduction en Angleterre d'autant plus qu'il n'arrête pas de dire dans le texte qu'il va y avoir une révolution en Angleterre il en est sûr il l'a prédit et puis finalement en fait on a l'impression que son texte il le destine plutôt aux allemands qu'aux anglais donc ça peut paraître un peu paradoxal pourquoi Engels n'a pas organisé la traduction de son propre texte en anglais plutôt bon alors il ne s'est jamais à ma connaissance expliquée sur le sujet donc on est un peu réduit à faire des spéculations ce qu'on sait c'est quand même que Engels a beaucoup écrit dans les décennies qui ont suivi alors il a beaucoup écrit en fait il a beaucoup écrit après avoir cessé de travailler en 1869 et être venu vivre à Londres puisque Engels est encore ensuite avec lui à Manchester de nouveau de 1850 à 1869 pendant 19 ans après ces deux années que j'ai évoquées et pendant ces 19 ans il a beaucoup comment dire écrit des articles notamment pour un certain journal new-yorkais bien connu de personnes présentes dans cette salle et puis ensuite il a publié un certain nombre d'ouvrages et les raisons pour lesquelles il ne s'est pas préoccupé de la traduction en anglais elles sont on peut à la fois faire une hypothèse qui est que bon pour lui c'est déjà quelque chose de daté comment dire il y a quand même eu entre ne serait-ce qu'entre 1844 entre Engels quitte Manchester et 1850 quand il retourne y vivre il y a une ça paraît peu d'années mais en fait il se passe énormément de choses dans sa vie il a commencé par des révolutions de 48-49 et puis donc il travaille il décrit d'autres choses il regarde assez peu dans le rétroviseur si on en juge par sa correspondance on peut ajouter aussi que de toute façon générale il y a peu de traductions à l'époque la traduction la traduction des textes marxistes c'est quelque chose qui est très lié à l'essor du marxisme à la fin du 19ème siècle et on peut même dire postérieur à la révolution russe en fait je veux dire si on fait l'inventaire des traductions de textes marxistes dans des langues étrangères il y en a quand même assez peu à quelques exceptions comme le manifeste du parti communiste ou le capital c'est ça que là lui-même aurait pu faire traduire en anglais il s'est consacré à d'autres travaux j'ai pas de réponse comment dire tranchée à ça parce que encore une fois lui-même n'en a pas n'en a pas à exprimer je crois pas qu'à une gueule ce soit beaucoup traduit de façon générale je ne sais pas si on laisse la question à Jean je ne sais pas je ne sais pas si on laisse on va prendre la salle on va donner la privilège à la salle je vous remercie parce que c'est connu ça répond je vous remercie beaucoup et sur l'actualité du livre je voudrais simplement dire une chose il y a deux accidents mortels par jour en France aujourd'hui travail si on compte sans compter les fonctionnaires et ceux qui ne sont pas déclarés c'est le travail noir uniquement ce qui est repéré par le fait de la vie sociale donc on ne sait pas si c'est le double tri ou quoi ensuite il y a un moment où vous avez dit qu'il se serait trompé parce que c'est l'argument d'être intact c'est une gueule comme quoi il y avait prévu la mission mais ils se sont expliqués Martin dans la croissance ils disent qu'ils n'avaient pas prévu que la bureaucratie ouvrière aurait pris une telle emploi et ce serait d'accord il y a un tas de questions qui donnent moi je voudrais juste poser une question aussi bien à la chaîne que aux éditions sociales je voulais comprendre exactement pourquoi vous ne prenez pas en priorité vous ne mettez pas en priorité les inédits je donne trois exemples avec leur intérêt la correspondance de Marx c'était prévu quand elle était publiée elle imprimait 24 volumes on en est au 13 vous avez publié le 13ème et encore il me semble 11 volumes à publier on apprend plein de choses sur le mouvement relié etc puisque cette correspondance elle va être en 1883 pour Marx 95 ça n'existe pas on ne sait pas ce qu'il y a en français on peut aller lire en allemand la deuxième chose c'est le médecin c'est le médecin mathématique de Marx qui a un intérêt c'est l'étudiant de Jean-Poussin de Santi c'est un scientifique des mathématiques et ça n'est jamais été publié en français c'est le médecin en allemand même en russe voilà et enfin la dernière chose c'est un manuscrit qui a mauvaise presse pourquoi qui s'appelle Créer Vox Marx a mis 3 ou 4 ans à écrire parce qu'il avait été accusé d'être un policier par un militant de l'organisation de l'association internationale du travail et en lui-même l'article n'a pas donné mais les arguments qu'il dit Marx c'est pas sûrement intérêt je ne l'ai pas lu même en allemand mais pourquoi parce que le fait de accuser quelqu'un un autre militant d'être un policier ça a une drôle d'histoire dans le mouvement ouvrier depuis Marx et c'est ça à mon avis ça aurait un intérêt pour faire une étude sur ce airbox qui est devenu le livre mystérieux dans l'œuvre du marché voilà je vais peut-être juste répondre au nom de la GEM et ensuite je vais en profiter pour passer la parole à Jean qui est également membre du bureau de la GEM et qui a une question donc ça fera une bonne transition en fait on est tout à fait preneur de suggestions par ailleurs sur les prochains chantiers à lancer donc c'est une bonne chose les projets le choix des projets il se fait aussi en fonction des traducteurs des gens qui sont volontaires qui se lancent sur des projets donc le dernier volume de la correspondance qui est paru effectivement c'était le tome 13 mais ça a été un chantier qui a duré 5 ans il était 5 c'était un gros chantier il faut trouver aussi des gens qui sont mobilisables et en fait on n'a pas par exemple l'infrastructure ou les moyens que peut avoir la méga en Allemagne on ne peut pas payer des gens aussi bien et de manière aussi voilà on n'a pas la structure pour avoir une une organisation aussi systématique de dire on va publier tous les volumes de la correspondance donc on fait un peu avec les moyens du bord mais après ça se fera ça se fera très certainement pour les deux autres textes je ne peux pas me prononcer parce que là il n'y a pas de chantier lancé dessus mais la correspondance c'est sûr que ça se fera là on a alors Jean intervient en disant que même la méga qui n'a plus beaucoup d'argent depuis que le mur est tombé mais voilà je pense qu'il y a une question de moyens mais effectivement on pourrait enfin la GEM s'est quand même relancée depuis quelques années on essaye de faire plus de choses donc on peut espérer qu'il y aura davantage d'inédits qui seront traduits mais je laisse la parole justement à Jean juste pour compléter aussi dans ce cas là c'était une une édition épuisée et donc ça nous semblait important de rééditer et remettre en circulation et de rendre disponible ce texte là finalement en fait ce livre je dois ajouter qu'il n'est pas publié dans la GEM c'est la collection Les Essentiels des Éditions Sociales puisque la GEM on fait uniquement des nouvelles traductions justement oui oui j'entends bien j'approuve complètement les éditions et autres merci beaucoup j'en profite pour réagir sur ce qui a été dit peut-être préciser effectivement enfin Alexia a expliqué un peu les raisons pour lesquelles c'était ça prenait du temps en réalité de traduire tout ça et peut-être pour préciser aussi par rapport aux ouvrages qui ont été mentionnés en dehors de la correspondance en ce qui concerne les manuscrits mathématiques en réalité il y a déjà une édition qui existe qui est celle d'Alain Alcouf chez Economica une édition française qui existe alors certes pas aux éditions sociales ou dans la GEM mais ça a déjà été au moins en partie édité en français et pour Herr Fouct il existe une très vieille édition en français dans l'édition Molitor il y avait aussi une traduction de Herr Fouct c'est un ouvrage qui est effectivement assez compliqué on peut l'éditer mais c'est un ouvrage dont qui demande beaucoup de restitution de contexte et qui est difficile à lire parce que c'est un ouvrage qui contient beaucoup de documents d'époque dont les enjeux immédiats sont quand même assez compliqués à saisir même si c'est vrai qu'il y a cette question de l'accusation de Marx qui est une question intéressante en soi alors moi en fait la question que je voulais poser Marion a été plus rapide que moi mais du coup ça me permet de rebondir un peu aussi sur le problème de la diffusion de la situation de la classe laborieuse parce que Fabrice tu as évoqué la figure de Lesnar et l'association dite communiste de l'éducation ouvrière de Londres et je me demandais justement si une hypothèse possible du retard considérable disons de la diffusion de la situation de la classe laborieuse en langue anglaise est-ce que on a des éléments sur la diffusion en dehors du témoignage de Lesnar dont tu parlais de la diffusion de l'ouvrage en allemand en fait dans les migrations allemandes en Angleterre notamment je pense à l'association que tu as évoquée qui a été étudiée par Christine Latec il y a quand même une communauté germanophone en Grande-Bretagne à l'époque donc est-ce que est-ce qu'on sait si ça s'est diffusé ou est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'autres témoignages que Ed Lesnar et éventuellement j'avais une autre question aussi qui n'était pas vraiment sur la diffusion mais plutôt sur une des thématiques qui est abordée dans l'ouvrage qui est celle tu as parlé de ces rapports à la fois avec l'ohénisme et avec le chartisme et il y a quand même un mot d'ordre d'une certaine façon dans l'ouvrage qui est celui de la fusion entre ohénisme et chartisme ou entre socialisme et chartisme et en fait parfois on peut y voir une sorte de préfiguration de la réflexion qui sera ensuite développée par Kautsky sur la question de la fusion du thème de la fusion du socialisme et du mouvement ouvrier et puis repris par Lénine est-ce que cette thématique de la fusion qui développe dans la situation de la classe laborieuse en Angleterre à ton avis est-ce que c'est quelque chose qui est purement anecdotique ou est-ce que ça entre en résonance avec des aspirations autres ou est-ce que c'est un peu par hasard qu'il évoque ça ou est-ce qu'on entend ça chez d'autres militants d'un côté ou de l'autre d'ailleurs soit chez les chartistes soit chez les owenistes à la même époque je ne sais pas est-ce que par exemple chez Harney il y a des choses comme ça ou est-ce que c'est un apport personnel d'Engles voilà la deuxième deuxième question que j'avais merci alors le excusez-moi la première question c'était sur la diffusion oui la diffusion oui donc non moi je n'ai pas d'autres sources que celle-ci et Christine Latec si je me souviens bien de son livre Christine Latec donc elle a fait un ouvrage une monographie sur les sur les les ouvriers allemands de cette association d'éducation ouvrière enfin son nom officiel c'est l'association d'éducation ouvrière des ouvriers allemands et en fait en effet c'est une organisation communiste basée à Londres et ailleurs et je n'ai pas souvenir qu'elle évoque d'autres d'autres témoignages de cette de cette nature alors les la diffusion en allemand alors à l'époque il y a quelques recensions dans la dans les journaux allemands en 1945 il y a quelques recensions mais je ne sais plus c'est du style peut-être deux ou trois c'est pas pas des dizaines et les recensions qui paraissent ce qu'elles disent en substance c'est que l'ouvrage est intéressant mais qu'il est trop négatif sur sur le système de la fabrique anglais voilà alors c'est bon cette histoire de cette histoire des comment dire un peu d'une éclipse en quelque sorte d'un texte pendant pendant près de 40 ans c'est aussi intéressant parce que ça nous rappelle que ces textes leur comment dire leur diffusion n'est jamais écrite qu'il y a des détours il y a des impasses il y a des retards ça fait partie un peu de 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 bon et on peut en prendre d'autres d'autres textes qui ont venu comme ça des des trajectoires des trajectoires un peu compliquées et la deuxième question c'était sur le ah oui le chartisme alors oui les d'abord première chose c'est que dans la Grande-Bretagne des années 40 il n'y a pas une cloison étanche entre les owenistes et les chartistes certes owen s'oppose aux chartistes owen dit voilà le problème ce n'est pas la réforme politique le problème c'est la réforme de l'homme c'est de changer la personnalité de l'homme et ça n'est pas de s'engager dans un mouvement pour le suffrage le droit de vote ne sert à rien mais ça c'est le discours d'Owen il y a de nombreux owenistes qui sont bien plus partagés que ça et qui participent au mouvement chartiste il y en a qui quittent le mouvement oweniste et qui rejoignent les chartistes enfin il y a de nombreuses passerelles entre les uns et les autres et quand on regarde un petit peu concrètement on voit que il n'y a pas d'étanchéité il y a une très grande porosité entre ces deux mouvements en particulier dans la phase la plus dynamique du chartisme qui est au temps des années 30 et 40 où il entraîne vraiment dans son signage des militants d'obédience très varié alors après c'est vrai que les chartistes ne sont pas socialistes au sens où dans le programme de la charte il n'y a pas le socialisme il y a des chartistes qui sont socialistes et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas c'est pas le fond de leur programme mais après après 1848 qui est à la fois une révolution une vague révolutionnaire sur le continent et un échec pour les chartistes en Grande-Bretagne de nombreux chartistes comme Harney que j'ai rapidement évoqué ou un autre qui s'appelle Ernest Jones qui était aussi un des chartistes les plus tournés vers le continent disent voilà maintenant la charte ça ne suffit pas il faut faire quelque chose de plus la charte est quelque chose de plus c'est leur slogan et ce que quelque chose de plus c'est la fusion du programme chartiste avec le socialisme continental alors le socialisme continental à l'époque sont plutôt des socialistes il y a une grande diversité dans les projets entre les Icariens de Cablet ou les partisans de Pierre Leroux de Louis Blanc etc. et disons que ces échanges ils sont favorisés par le fait que de très nombreux réfugiés du continent après la répression qui suit en France juin 48 puis le coup d'état du 2 décembre etc. mais en Allemagne l'échec de la révolution de 49 de très nombreux réfugiés du continent vont à Londres et à Londres les réseaux chartistes souvent leur fournissent une assistance il y a des réunions régulières enfin il y a toute une sociabilité politique qui est marquée à la fois par des échanges intellectuels importants et puis par par le fait que le sol se dérobe sous leurs pieds quoi en fait ces militants n'ont plus de public les polices les espionnent ils sont dans des conflits pas possibles il y a des etc. enfin bon et puis surtout on est dans une période de reflux où ils avaient une audience considérable pendant la révolution de 48 et puis ce n'est plus le cas donc il y a beaucoup d'amertume mais en même temps en même temps en fait ces contacts y compris des contacts qui prennent la forme d'organisations alors des organisations l'audience très limitée dans les années 50 ces contacts en fait on les retrouve ensuite au moment de la première internationale l'association internationale des travailleurs qui créent le milieu de 64 elle comprend certains de jeunes des militants qui ont entre 25 et 30 ans qui sont issus du développement des syndicats et des grèves tout au long des années 50 et 60 mais il y a aussi des anciens hoenistes des anciens chartistes des allemands comme les sneurs ou d'autres dans les migrations et on peut dire qu'il y a en quelque sorte à l'époque l'hoenisme en tant que courant constitué a beaucoup décliné les plus les plus vraiment structurés Owen meurt en 55 et même avant sa mort l'association qu'il avait créée s'était beaucoup effrité et du coup l'association internationale des travailleurs elle va être un peu le creuset à retardement je m'entends bien on est 15 ans après je vais être un peu le creuset en quelque sorte de ces différentes tendances pour élaborer un programme qui soit en effet à la fois un programme politique puisque l'association internationale des travailleurs est pour le suffrage universel pour le droit de vote et puis aussi un programme social fondé sur l'émancipation du travail on a eu d'autres questions dans la salle je n'ai pas répondu sur les actions du travail j'étais entièrement d'accord par rapport aux actions du travail j'étais entièrement d'accord avec ce que vous avez dit je voulais donner un chiffre pour illustrer un peu ce qu'on sait de la mortalité au travail à l'époque il n'y a pas de statistiques aujourd'hui non plus il n'y a pas vraiment de statistiques mais enfin on a quand même plus d'informations à l'époque dans les années 40 dans les mines en Grande-Bretagne il y a environ 200 000 personnes qui travaillent et chaque année il y a environ 1400 ans uniquement dans les mines on ne sait pas rien qu'il y a de très nombreux morts dans l'industrie textile parce que les machines textiles de cette époque sont très dangereuses il y a de nombreux morts dans les docks dans les ports etc mais rien que dans les charbonnages il y a 200 000 personnes qui travaillent 1400 morts par an sans parler des mutilés Michelet Jules Michelet l'historien français Jules Michelet il voyage en Angleterre dans les années 30 et dans son journal il raconte que dans une petite ville industrielle du nord il a l'impression quand il se promène dans la rue d'avoir quel est le terme qu'il utilise d'être face à une harnaie revenant d'une campagne tant il y a des des éclopés exactement c'est quelque chose de très 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 patent aux yeux de nombreux j'ai une question sur la rencontre avec Mark Sengel c'est si réellement il y a un tournant à prise de conscience chez Mark c'est l'importance de l'économie c'est le dire des prémices avant la rencontre avec Sengel c'est le travail dans quelques qui a déjà et il y a un contact des socialistes français je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont participé à l'édition des annales franco-allemands non pour la salle pour le zoom peut-être je répète la question de la salle que vous n'avez pas forcément entendue qui portait si je ne déforme pas sur l'accès de Marx à l'économie politique anglaise avant sa rencontre avec Engels à ma connaissance avant 1943 Marx n'a pas lu Ricardo n'a pas lu Jean-Baptiste Sey n'a pas lu Mac Colloch n'a pas lu Malthus et l'article que Engels adresse aux annales franco-allemands donc on est à la fin 1943 tout début 1944 donc l'esquisse d'une critique d'économie politique introduit Marx à cette littérature qu'il était qu'il ne connaissait pas ce que je sais de cette histoire même si je n'ai pas travaillé spécifiquement sur 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 Marx peut-être que Jean si tu veux affirmer ou rajouter oui oui non mais Fabrice a tout dit c'est exact et en gros la première confrontation de Marx avec ces textes-là on la voit à l'oeuvre dans les manuscrits de 1844 donc manuscrits qu'il rédige à Paris dans la foulée en fait de l'apparition des annales franco-allemandes plutôt à en fait c'est des manuscrits qui sont aussi des notes de lecture en bonne partie et qui portent sur les auteurs que tu as cités et qui sont pour une bonne part plutôt à l'été 44 donc c'est dans la foulée oui tout à fait et disons que c'est intéressant aussi sur ce qu'on sait de la part respective de Marx et d'Engels dans la conclusion du marxisme en partie du fait d'Engels son rôle a été souvent minoré par rapport à celui de Marx d'Engels dans les différentes allusions qu'il a fait à la part respective de son ami et de lui-même pendant les douze années qui ont séparé la mort de Marx et la sienne il a surtout insisté sur le fait que lui il était en quelque sorte un second couteau il y a plusieurs expressions qui sont un peu dans le même sens et cet ouvrage mais d'autres textes y compris peut-être pour y évoquer ce que vous voyez à travers les articles du New York de l'Electribune montre qu'en fait la contribution de Engels a sûrement été plus importante qu'on a longtemps pensé et que c'est une relation moins déséquilibrée qu'on présente souvent c'est vrai qu'il y a un style il y a une patte quand on lit une manifeste du Parti Ouvéniste c'est pas le même style que la situation de la classe à présent en Angleterre y compris avec tout un ensemble de métaphores de citations etc mais sur le plan de la documentation de l'analyse de la familiarisation avec toute une littérature et une bibliographie Engels a joué un rôle très important dans l'évolution et la constitution de la pensée de Marx pour moi c'est plus que plus je travaille sur ces textes plus que je mesure c'est très frappant dans le New York Tribune que Alexia moi et quelques autres contribuants à traduire en ce moment dans la mesure où il y a plusieurs articles enfin de nombreux articles même qui ont été écrits par Engels et qui ont été publiés sous le nom de Marx signés par Marx et qu'on a mis très longtemps à réattribuer à Engels et là on a commencé par traduire les articles pour des raisons financières oui Marx avait été oui c'était Marx qui était l'employé et puis c'était Marx qui avait été recruté aussi officiellement c'était lui qui avait rencontré l'éditeur du New York Tribune il était il s'était bien entendu avec lui donc il avait été recruté comme correspondant mais bon il n'avait pas le temps il se traitait et en fait pour deux raisons mais pas tous les articles en fait là nous on a traduit les premiers on a commencé le premier volume qui est donc l'année 1852 et où il y a la moitié des articles qui portent sur l'Angleterre et l'autre moitié qui portent sur l'Allemagne et c'est des articles les articles sur l'Allemagne sont connus puisqu'ils ont été republiés ensuite sous le titre révolution et contre-révolution en Allemagne et c'est des articles qui ont été entièrement écrits par Engels et qui sont entièrement signés par Marx dans le journal donc il y a 19 articles c'est quand même la moitié donc des articles qui sont parus cette année-là et en fait une des raisons c'est aussi qu'en 1852 Marx ne parle pas encore assez bien d'anglais pour écrire en anglais donc il demande à Engels de le faire il dit et puis Engels était d'accord et ensuite dans un deuxième temps il écrit les articles en allemand Engels les traduit en anglais pour qu'il puisse les envoyer au journal et puis en fait assez rapidement Marx progresse en anglais et peut écrire directement les articles et ensuite il se spécialise selon leur centre d'intérêt donc dans les années suivantes Engels va notamment écrire tous les articles qui portent sur les questions militaires parce que ça l'intéresse davantage et sur la guerre de sécession beaucoup sur la guerre de sécession mais en tout cas ça reste une collaboration jusqu'au bout mais non seul Marx tire profit à la fois financier et symbolique en tout cas dans un premier temps Laurent qu'est-ce que vous montez de la traduction de la création de la traduction de la création alors pas entièrement c'est des entièrement ah non non c'est des entièrement oui 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 en fait l'ajustement ce qu'on a entreprend avec la GEM pour le coup c'est quand même largement inédit il y a une partie des articles notamment Révolution contre Révolution ça a été traduit mais la traduction est très loin d'être exhaustive sur cette relation matérielle enfin économique c'est un peu au cœur d'une des biographies que j'ai évoquées celle de Trissam Hunt qui est paru en français il y a une dizaine d'années qui donc Hunt c'est un historien qui a fait un très gros travail de documentation d'Avin Engels et qui a un peu pour argument que Engels a mené une double vie Engels a mené une vie révolutionnaire par la plume et en fait d'industriel bourgeois par la plume et du coup ça amène à réfléchir à pourquoi de 1850 à 1839 donc pendant ces 19 années Engels a eu ce travail à Manchester où en fait si on en juge par son activité littéraire par sa correspondance avec Marx en fait il est très tourné quand même vers 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 son travail vers le travail mutuel mais où il reste un employé même il a des parts dans l'entreprise et en fait la réponse la réponse la plus prouvante c'est que en fait pour lui c'est un moyen d'aider Marx c'est-à-dire qu'il conçoit en fait son rôle par rapport à Marx certes comme celui d'un soutien intellectuel mais aussi d'un soutien matériel et d'ailleurs il y a de nombreuses lettres où Marx tout le monde de l'argent etc il aide la famille Marx à vivre et pourquoi il aide la famille Marx à vivre parce qu'il estime que c'est indispensable que Marx ait du temps pour mener son œuvre que Engels lui-même ne pourrait pas mener à sa place et que Marx ne soit pas employé de chemin de fer comme il l'envisage à un instant et à la fin des années 60 la situation économique de la famille Marx s'est améliorée à la suite d'héritage et Engels quitte son travail vient vivre à Londres et qu'on trouve à Marx au quotidien sans avoir plus besoin comme il le dit de faire son travail de chien les termes qu'il utilise dans une lettre pour évoquer cette transition dans son existence et donc Engels là n'a pas n'a pas 50 ans en fait n'est pas un vieillum on a un statiste qui veut intervenir je vous laisse la parole merci est-ce que je suis audible oui d'accord bon tout d'abord merci beaucoup à Fabrice et à toute l'équipe de la GEM pour avoir pour s'être occupé de cette réédition dans cette édition de référence je voulais faire trois trois petits commentaires le premier est un peu anecdotique j'ai été frappé dans la préface très très éclairante et contextualisante de Fabrice de voir effectivement une remarque une référence qu'il fait à l'oeuvre de l'historien britannique Gareth Stedman Jones qui est un ancien marxiste devenu anti-marxiste et détenant une sorte de record de mauvaise foi dans la manière dont il étudie les textes et l'oeuvre de Marx et d'Engels alors Fabrice cite la remarque où Stedman Jones reproche à Engels de ne pas s'occuper du Manchester commerçant qui pour lui est l'aspect principal mais de se focaliser sur la réalité des faubourgs industriels de 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 Manchester notamment Salford où Engels avait ses ses habitudes et et donc de donner une image biaisée de la ville qui reflète davantage ses convictions que le réel bon écoutez pour n'importe qui a mis les pieds à Manchester on sait très bien que ces ces faubourgs industriels sont très exactement entre un quart d'heure et vingt minutes à pied du centre-ville donc ça m'a semblé tout à fait tout à fait crappant en fait et alors ça m'amène à ma deuxième remarque qui est que l'un des aspects les plus modernes du livre c'est que il est évident qu'en le en le lisant on se rend compte que c'est écrit par quelqu'un qui vit sur place et qui arpente la ville dans tous les sens je crois que il faut il faut aussi mentionner qu'Engels est un est une sorte de flâneur en fait de Manchester évidemment un flâneur engagé un flâneur observateur un flâneur enquêteur si on veut mais c'est quelqu'un qui a une perception très aiguë de l'espace et ça c'est quelque chose qu'Henri Lefebvre avait bien souligné dans l'une des rares études en français parues sur cette oeuvre c'est un chapitre de son ouvrage La pensée marxiste et la ville où il souligne la grande sensibilité d'Engels à la question de l'espace qui confirmait d'ailleurs dans ses écrits ultérieurs la question du logement en particulier question de l'espace qui n'est pas sans rapport à mon avis avec son intérêt pour la pensée socialiste utopique Fabrice pour justement rappeler son intérêt pour Owen en fait Engels qui a passé toute sa vie dans les dans les grandes villes quand même dans le Manchester industriel puis après dans Londres quand il déménage n'aime pas les villes et ça il y a plusieurs références dans ses écrits depuis les écrits de jeunesse jusqu'aux écrits tardifs où il pense qu'en fait le socialisme ou le communisme plutôt va de pair avec un certain exode une certaine décroissance on dirait aujourd'hui du rôle des villes donc l'enfer urbain en fait engendre chez Engels une forme une volonté peut-être de fuite enfin il y a une sensibilité là qui est en rapport avec celle d'autres courants socialistes de l'époque et qui est très liée à ces questions de l'espace et à une sensibilité à la question de l'espace qu'on ne retrouve pas chez Marx en tout cas pas sous cette forme pas autour d'une réflexion sur l'urbain alors troisième et dernière remarque c'est sur l'aspect politique en fait dont on a un peu discuté suite à la remarque de Jean bon je remercie beaucoup Fabrice d'avoir mentionné mon étude dans sa préface de ce texte d'Engels ce que je dis dans cette étude en peut-être en tordant un peu le bâton c'est de montrer à quel point je dis les choses rapidement ici schématiquement cet ouvrage représente une étape dans la pensée d'Engels elle-même avec toute son originalité et sa spécificité par rapport à celle de Marx qui est en gros là aussi je simplifie sa période où il est très proche où il est partie prenante en réalité du socialisme vrai avec Moses Hess dont il est particulièrement proche à l'époque et ça donne des résultats tout à fait étonnants en fait quand on lit le texte et notamment ses derniers sa conclusion où Engels développe un point de vue qu'il va reprendre aussi dans les conférences qu'il fait peu après sa parution en Allemagne dans la vallée de la Roupe dans une tournée qu'il fait précisément avec Moses Hess et en gros ce que dit Engels à propos de la perspective de la révolution c'est que certes une révolution au sens d'un bouleversement des conditions sociales est tout à fait inhésitable mais les formes que celle-ci va prendre et notamment la question de savoir si ça sera un renversement violent ou pas ce qui n'est quand même pas rien est ouverte et là ce qui nous paraît nous étonnant aujourd'hui mais qui fait tout à fait sens si on pense au contexte du débat socialiste de l'époque c'est qu'il dit que le progrès d'idées socialistes et communistes dans la classe ouvrière va éloigner la perspective d'une révolution violente va diminuer en quelque sorte l'aspect brutal et violent de l'antarbonisme de classe et va ouvrir la voie à un processus à la fois plus graduel et sans doute moins violent alors je lis juste quelques lignes il dit la révolution c'est page 359 de cette édition la révolution va obligatoirement en venir il est maintenant trop tard pour trouver une solution pacifique au conflit mais il est vrai qu'elle peut être moins violente que nous l'avons prophétisé plus haut cela dépendra cependant moins de l'évolution de la bourgeoisie que de celle du prolétariat en effet l'importance des effusions de sang des actes de représailles et de fureurs aveugles qui marqueront la révolution diminuera dans la proportion exacte des éléments socialistes et communistes seront accueillis dans les rangs du prolétariat dans son principe le communisme se situe au-dessus de l'antagonisme entre bourgeoisie et le prolétariat il le reconnaît dans sa signification historique pour le temps présent mais ne le considère pas comme justifié pour l'avenir il veut précisément abolir cet antagonisme en conséquence tant qu'existe cette division il reconnaît certes comme nécessaire la colère du prolétariat contre ses oppresseurs mais il y voit le levier le plus puissant du mouvement ouvrier à ses débuts à ses débuts et souligné mais il dépasse cette colère parce qu'il représente la cause de l'humanité tout entière et non seulement de celle des ouvriers etc. et je passe sur des détails je passe sur des références au discours d'Elbert Feld qui suit dans quelques mois où Engels revient avec grande force sur cette idée que le socialisme et le communisme exerceront une influence modératrice justement sur les aspects les plus violents de la lutte de classe tout en soulignant bien sûr qu'un bouleversement radical des conditions sociales est tout à fait à la fois nécessaire et inévitable voilà je m'excuse d'avoir été un peu un peu long Merci beaucoup Merci beaucoup tout de suite pour Marc Fabrice est-ce que Oui alors sur Stedman Jones je voulais évoquer une idée importante c'est que Stedman Jones a publié il y a 3 ou 4 ans une biographie de Marx qui je crois pas qu'elle a été publiée en français elle avait paru en anglais une biographie qui est très très documentée qui représente un peu le je ne sais pas le mot pouce de Stedman Jones enfin c'est des années des années de travail et moi quelque chose qui m'a frappé en lisant cette biographie c'est pour résumer Stedman Jones dit voilà bon Marx avait été dans les impasses avait des illusions etc mais enfin il y avait quand même une pensée riche mais en fait cette pensée a été frelatée par la suite au 20ème siècle avec le communisme soviétique etc et qui a qui a entrepris cette falsification c'est Engels qui a lancé en quelque sorte cette distorsion pendant la période qui qui sépare la mort de la mort de Marx est la tienne et moi comment dire alors c'est c'est une accusation comment dire assez peu documentée parce qu'en fait pour dire cela Stedman Jones se livre à des interprétations il n'y a pas comme on n'a pas de texte où Engels aurait critiqué Marx on n'a pas de texte où Marx aurait critiqué Engels il en est un peu réduit à dire voilà là Engels dit autre chose que ce que dit Marx souvent c'est pas forcément très convaincant j'ai trouvé que toute la dernière partie de cet ouvrage était assez spéculative et parfois même un petit peu fantaisiste en effet dans un propos qui est très très critique d'Engels sur l'organisation de l'espace je suis d'accord avec ce qu'a dit Stedt je voulais ajouter que il ne peut pas le temps d'en parler mais Engels en fait il a dans cette analyse de Manchester à partir notamment de la carte que j'ai montrée au début de l'exposé il décrit de façon très très fine comment l'espace se structure à Manchester comment on a ce centre où il y a un certain nombre de fabriques qui sont souvent proches des canaux puisque ce sont par les canaux que le charbon est apporté etc autour de ces fabriques des faubourgs ouvriers autour des faubourgs d'ouvriers plus loin des banlieues résidentielles des axes qui relient ces banlieues aux fabriques où viennent travailler leurs directeurs et puis il ajoute une phrase du type et ils peuvent quasiment traverser la ville sans même voir la misère qui s'étale de part et d'autre de ces artères alors là aussi ça nous paraît relativement banal aujourd'hui mais en fait c'est un peu un des premiers à faire une sociologie de l'espace urbain de la ville industrielle et en question de oui alors en fait il est le passage la conclusion qu'évoque Satis elle est relativement ouverte c'est à dire que compris après l'extrait que tu as cité il y a un peu l'idée aussi que c'est trop tard en fait il est dans c'est vrai qu'il est dans un certain nombre d'interrogations quelle forme ça va prendre cette révolte ouvrière alors on peut ajouter que en 1842 donc très peu de temps avant qu'Engels arrive à Manchester et c'est quelque chose dont il est très bien informé sur place il y a une tentative de grève générale en particulier dans le nord de l'Angleterre qu'on appelle parfois la grève des chaudières parce que les ouvriers enlèvent les capuchons les bouchons des chaudières pour empêcher le fonctionnement de ces fabriques c'est une grève qui a un caractère un peu insurrectionnel avec de très nombreuses arrestations des affrontements plusieurs morts dans différentes dans différentes villes et cette idée qu'il y a une certaine proximité d'une révolution violente elle fait partie de ce climat politique dans lequel dans lequel Engels Engels et en même temps comme il l'écrit ce qui va se passer n'est pas n'est pas n'est pas défini il y a plusieurs hypothèses qui sont envisageables c'est vrai aussi que les ouénistes sont très opposés à la violence sociale les chartistes sont partagés ce sont des débats en fait qui traversent le mouvement ouvrier dans lequel Engels évolue alors il y a une question d'Alexandra Sibel oui bonsoir à toutes et à tous merci pour cette présentation moi j'ai été interpellée par la citation que je peux dire tu comme en vrai que tu as donnée de Engels sur Daniel O'Connell où il est très sévère en fait avec Daniel O'Connell alors moi je connais pas très bien l'Irlande mais ça m'a interpellée parce que ce que j'en connais ou ce que j'en parle en cours souvent c'est pour montrer des caricatures par exemple celle dans Punch où on le voit décrit comme une grosse pomme de terre malade du milieu ou bien comme un ogre qui dévore ses partisans et du coup je me demandais quelle était la vision sociale enfin quelle était la pensée sociale de O'Connell par rapport à Engels et si les Irlandais en Angleterre étaient plus radicaux que les Irlandais en Irlande du fait de leur proximité avec les mouvements radicaux plus enfin anglais Merci Alexandre Alors O'Connell donc en fait lui c'est un c'est un avocat qui a été qui a acquis une très grande popularité dès les années 1820 dans le cadre de la lutte contre les discriminations qui pesaient sur les catholiques puisque les catholiques n'avaient pas les mêmes droits civiques que les les protestants que les anglicans en particulier et il a mené une mobilisation soutenue par l'église catholique dans les années 20 qui a abouti à la levée de ses incapacités dans les années 40 il est engagé dans un autre un autre combat qui est celui pour l'abrogation de l'acte d'union puisque le Montaigne est rattaché à l'Irlande il n'y a plus de parlement irlandais depuis depuis le 1800 et dans le cadre de ce combat O'Connor a tenté une alliance avec les Whigs alors les Whigs c'est un des deux grands partis parlementaires britanniques et du coup il s'est opposé à tous ceux qui en Irlande ou parmi les Irlandais dans l'immigration étaient attirés par les chartistes et il y a une scission en quelque sorte dans le mouvement national irlandais qui se produit à la fin des années 40 entre cette aile comment dire très modérée dans ses objectifs très conciliatrice dans sa relation avec le pouvoir politique anglais d'une part et puis une aile plus radicale d'autre part et bien qu'Oakonol au début avait plutôt soutenu la démocratie au sens l'accès à des droits politiques égaux pour l'ensemble de la population au milieu des années 40 il y est très opposé il y est très opposé notamment aux chartistes sans parler des socialistes il est attaché il est un défenseur de la propriété la propriété privée la propriété foncière puisque Oakonol lui-même est un propriétaire et donc Engels il est comment dire il y a ces deux dimensions quand il parle de l'Irlande il y a à la fois un soutien aux aspirations irlandaises qui sont très critiquées très dénoncées décriées en Grande-Bretagne il y a beaucoup d'anglophobie pardon il y a beaucoup d'irlandophobie en Grande-Bretagne y compris la presse anglaise est très xénophobe vis-à-vis des Irlandais donc il y a ça et puis en même temps il y a aussi critique de la démarche politique de Oakonol voilà puis le nationaliste Irlandais Chartiste c'est Fergus O'Connor alors Fergus O'Connor qui est le grand dirigeant du mouvement Chartiste qui est le directeur du Norden Star le journal dont j'ai dont j'ai parlé Fergus O'Connor est Irlandais et O'Connor et O'Connor sont en sont en opposition alors O'Connor est plus un dirigeant Chartiste britannique qu'un nationaliste irlandais à cette époque s'il était le descendant d'un dirigeant national irlandais dans les articles du New York Tribune on voit que dans les années 50 Marx continuait d'être un peu méfiant du rôle des Irlandais au Parlement des réformateurs irlandais au Parlement qui justement ont tendance à s'allier selon leurs intérêts qui ne sont pas des éléments habitables Marion est-ce que tu veux poser une dernière question c'est peut-être une question très large mais j'avais une question sur la révolution industrielle dont tu disais que Engels c'était un des premiers à avoir forgé le concept en fait et il me semble que dans le quand une des rééditions de la situation dans les années 60 avec la préface de Hobsbawm qui est traduite dans cette édition des éditions sociales qui est rééditée fait partie d'un débat entre historiens britanniques marxistes d'un côté et libéraux de l'autre sur à quel point est-ce que la révolution industrielle a augmenté ou pas le niveau de vie des ouvriers évidemment Hobsbawm est contre et utilise Engels pour alimenter ce débat là et il me semble que tu dis dans ton introduction que en fait ce débat dans l'historiographie britannique de la révolution industrielle n'est pas terminé et qu'il existe sous une nouvelle forme aujourd'hui entre Robert Allen d'un côté je crois et Jane Humphreys et du coup est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et sur à quel point est-ce que Réditer Engels peut continuer à alimenter ce débat là entre historiens pour ou contre la révolution industrielle c'est vrai que oui merci c'est une question intéressante donc le texte d'Engels quand il commence à être très largement lu dans les années après la seconde guerre mondiale disons en fait avec l'essent d'histoire sociale c'est quand même aussi ça qui le rend qui fait qu'il entre dans les manuels scolaires qu'il entre dans les anthologies qui devient un peu un texte classique pas seulement sur le marxisme mais sur l'histoire anglaise c'est vrai qu'il y a un débat alors il y a dans les années 60 ou fin des années 50 deux historiens de Manchester de l'université de Manchester qui s'appelle Henderson et Chaloner qui font une édition critique et qui sont très très donc qui qui essayent de retrouver les différentes citations les différentes assertions d'Engels pour les remettre en cause et pour dire en substance voilà Engels il s'est planté il avait tout faux il avait des lunettes noires mais si on prend des lunettes qui permettent de bien voir la réalité c'est pas ça qu'on voit c'était bien plus nuancé que ça d'ailleurs il s'est trompé sur la révolution il s'est trompé et donc Hobbes en fait il polémique avec eux il polémique avec eux en disant bon voilà parce que Engels a fait une petite erreur sur telle statistique ou sur ce point que le tableau général est faussé alors cela dit c'est vrai que le texte il a été utilisé dans un débat donc plus général entre ce qu'on appelle l'interprétation optimiste et l'interprétation pessimiste de la révolution du Sénat la question étant comme Marion l'a évoqué est-ce que cette transformation de la société britannique elle permet une élévation du niveau de vie des classes populaires ou pas et donc aujourd'hui c'est un débat qui continue alors il continue dans des termes un peu différents par exemple une idée qu'il y a dans Engels c'est qu'avec la révolution industrielle le temps de travail augmente la journée de travail augmente grosso modo on travaille plus à la fabrique en 1845 qu'on travaillait dans l'atelier en 1800 et donc d'autres historiens ont dit maintenant bon alors c'est compliqué de trancher de ça parce qu'à l'époque il n'y a pas de statistiques nationales sur le temps de travail donc on est forcé d'utiliser d'autres outils et en fait aujourd'hui il y a toujours un peu les deux thèses par exemple il y a un historien allemand qui s'appelle Hans-Joha Kimbot qui a mené il y a 20 ans une très grosse étude sur le temps de travail en Grande-Bretagne il a pris il a utilisé un corpus qui était un peu inattendu qui sont les archives judiciaires que faisiez-vous à telle heure il a pris ça dans des dizaines et des dizaines de milliers d'affaires il a mis ça en base etc et il a abouti à des durées annuelles du travail dont il montre qu'elles augmentent grosso modo de 800 heures entre le milieu du 18e siècle et le milieu du 19e siècle grosso modo on travaille deux heures de plus par jour en 1850 quand 1750 autre Jane Humphries par exemple elle s'est intéressée à l'alimentation qu'est-ce qu'on mange voilà qu'est-ce qu'il y a dans le budget alors bon on a trouvé un ensemble de budgets des familles et elle montre aussi qu'il y a une dégradation on a une autre une autre source c'est la taille des conscrits parce que les conscrits c'est uniquement les hommes mais les soldats quand ils s'engagent leur taille est mesurée donc ça crée une archive sur la taille des jeunes hommes et pour résumer la taille des jeunes hommes baisse de plusieurs centimètres entre 1800 et 1850 dernier dernier élément d'une histoire économique qui essaie de quantifier cette de donner des éléments chiffrés à ce débat dernier élément c'est la question de l'espérance de vie est-ce que l'espérance de vie puisque on sait que de façon générale quand il y a une amélioration du niveau de vie il y a une amélioration de l'espérance de vie et vice versa mais en fait ce que mon Jane Humphreys et d'autres c'est que l'espérance de vie diminue dans les classes populaires entre 1800 et 1850 elle progresse ensuite mais il y a d'abord une baisse donc en fait le texte en lui-même il n'est pas suffisant pour trancher ce débat bien sûr mais ce que j'ai voulu évoquer dans l'introduction c'est que le débat dans lequel OBSGOM s'inscrivait quand il a rédigé cette préface il y a plus de 50 ans mais non puisque c'est dans les années 60 en fait ce n'est pas un débat qui est clos et qui se poursuit dans d'autres termes aujourd'hui sur sur les apports et et le coût humain de cette transformation considérable qu'a été la révolution industrielle en tout cas il a posé des questions qui sont toujours pertinentes et qui avec des moyens qui n'étaient pas très développés par rapport à ce qu'on a c'est quand même de 24 voilà bon est-ce qu'on va je pense qu'on va clore ici cette séance je remercie les personnes qui se sont déplacées finitement pour venir nous voir ainsi que celles qui nous ont suivi à distance à distance